Le Malade Imaginaire est une comédie de Molière qui a la particularité d'être une comédie ballet, Molière ayant demandé au musicien Marc-Antoine Charpentier d'en composer la musique. Ainsi, les deuxième et troisième actes sont suivis de pièces musicales où sont dansées des divertissements. Dans la scène 1 de l'acte 1, Argan est seul sur scène et il compte l'argent qu'il doit à ses médecins. Il demande alors à sa servante, Toinette, de venir le rejoindre. Dans la scène 2, Toinette se lamente quant à l'impatience de son maître. Elle se moque en août du fait qu'Argan aime tant les médecins et leurs remèdes. Dans les scènes 3 et 4, Angélique fait son entrée tandis qu'Argan s'éclipse pour aller aux toilettes. Alors qu'elle-même se lave, la jeune fille confie à la servante son penchant amoureux pour Cléante et son espoir qu'il la demande en mariage. Dans la scène 5, Argan revient et fait part à sa fille de ses projets de mariage pour elle. Mais alors qu'elle espère qu'il a choisi Cléante, il lui annonce que l'heureuse élu sera un médecin, ce qui lui permettra de réduire ses propres dépenses, Toinette et contre ce mariage forcé. Dans la scène 6, arrive la femme d'Argan, Béline, et belle-mère d'Angélique, puisque la seconde épouse d'Argan. Elle demande à ce qu'Angélique entre au couvent. En pleurs, la jeune fille quitte la scène, suivie de la servante. Dans la scène 7, les deux époux restent seuls avec le notaire auquel la femme a demandé de venir, car elle désire que son mari lui lègue par testament sa fortune, en déshéritant ainsi ses enfants. La scène 8 voit le désespoir d'Angélique face à ce mariage forcé, alors qu'elle-même est amoureuse de Cléante. Toinette tente de la consoler en lui disant qu'elle a un plan afin de lui venir en aide. A l'acte 2, dans la scène 1, Cléante parle à Toinette. Il souhaite se faire passer pour un professeur de musique dans le but de voir Angélique et de lui parler. Dans la scène 2, Toinette informe Argan de la venue de Cléante. Le père se plaint alors de ce que sa servante parle trop fort, ce qui attire de nouvelles moqueries de la part de celle-ci. Cléante fait son entrée, se présentant comme le professeur de musique de la jeune fille. Dans la scène 3, Angélique tente de dissimuler la surprise qu'elle a ressentie en voyant le jeune homme arriver, en racontant à son père un rêve qui a pour elle été source de troubles. Dans la scène 4, la servante annonce la venue des diafoirus, le père et le fils, Thomas, sont là. Or, c'est à ce dernier qu'Argan souhaite marier sa fille. Cléante s'apprête donc à partir, mais Argan le retient. Thomas présente ses hommages à Angélique, qu'il prend alors pour Béline. Le père diafoirus vante toutes les qualités de son fils. Argan demande alors à Angélique et au prétendu maître de musique de leur chanter calcaire. Ils se lancent dans une improvisation qui traite de leur propre situation, chant qui déplaît fortement à Argan. Dans la scène 6, Béline fait son entrée. Angélique lui fait part de son souhait de ne pas se marier, mais la belle-mère se montre en désaccord avec elle. Cela suscite une dispute entre les deux femmes. Argan se fait quant à lui ausculté par les diafoirus. Dans les deux scènes suivantes, Béline apprend à Argan qu'elle a surpris Angélique avec un homme. Questionnée, Louison révèle la visite de Cléante. La scène 9 voit l'arrivée de Bérald, le frère d'Argan, qui propose qu'Angélique épouse un homme dont il tait le nom, mais qui n'est pas Thomas. Argan n'est guère séduit par une telle idée. Bérald propose alors un divertissement mort pour détendre l'atmosphère. Dans les deux premières scènes de l'acte 3, tandis qu'Argan retourne aux toilettes, Toinette fait part à Bérald d'un plan pour venir en aide à Angélique. La scène 3 voit une dispute entre Argan et son frère. Bérald dénonce tous les médecins comme des incapables, alors qu'Argan soutient Mordicus la médecine et défend son obsession des médecins. Dans la scène 4, est à nouveau abordée la question du mariage d'Angélique. M. Fleurus arrive pour administrer un lavement à Argan, lequel a été prescrit par M. Purgon. Bérald le met à la porte. M. Purgon fait son apparition dans la scène 5, indigné que le traitement qu'il a lui-même prescrit ait été refusé. Argan rejette la responsabilité sur son frère pour sa défense. M. Purgon n'est pas pour autant calmé et il déclare que la donation qu'il entendait faire à Thomas est nulle à l'occasion de son mariage, car il est également son oncle. Il quitte la scène en souhaitant qu'Argan attrape toutes les maladies du monde, ce qui met celui-ci au désespoir et déchire carrément la donation qu'il entendait faire à Thomas pour son mariage. Dans les scènes 7 à 9, Toinette annonce qu'un nouveau médecin vient examiner Argan. Elle sort et revient déguisée elle-même en médecin, ressort et revient à nouveau en servante, plusieurs fois de suite pour qu'Argan soit bel et bien trompée, en dépit d'une certaine ressemblance entre sa servante et le nouveau médecin. Revêtue de son habit de médecin, elle osculte Argan et donne un diagnostic totalement différent de celui émis par M. Purgon, qu'elle qualifie d'ignorant. Ces exagérations ont pour but de tourner tous les médecins en ridicule. Dans la scène 10, elle annonce avant de quitter la scène que tous les problèmes d'Argan viennent du poumon et que la seule manière pour lui de guérir est l'amputation d'un bras, la crevaison d'un oeil et un régime gras. Dans la scène 11, Argan, revenu de son affection pour les médecins, se range à l'avis de Béline et décide de faire entrer Angélique au couvent. Toinette monte alors un nouveau plan pour prouver l'absence d'amour que Béline porte à Argan. Argan doit jouer le mort et ses supposés cris seront censés prouver l'attachement qu'elle porte à son époux. Après avoir hésité, Argan se laisse convaincre. Dans la scène 12, Argan fait semblant d'être mort. Toinette se lamente. Béline arrive, loin d'être traumatisée par la mort de son mari, elle ne cache pas sa satisfaction, proposant même à la servante qu'elle s'empare des biens du défunt et se les partage. Argan se relève et Béline s'enfuit. Il décide de rejouer la même comédie pour éprouver les sentiments d'Angélique. Dans les scènes finales, le même stratagème entraîne une réaction particulièrement douloureuse de la jeune fille à laquelle se joint Cléante. Argan se dévoile et témoigne sa joie devant cette preuve d'amour filiale. Il accepte alors que sa fille épouse l'homme qu'elle aime si celui-ci devient médecin. Cléante est prêt à accepter mais Bérald a une idée encore meilleure. Ce sera Argan qui se fera lui-même médecin. La cérémonie d'initiation se prépare. La pièce se finit sur un intermède burlesque voyant un homme qui est fait médecin.